Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, si ce n'est pas le cas, puisse cette vidéo vous apporter un petit peu de joie et de bonne humeur. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais avec vous découvrir aujourd'hui, alors c'est une sorte d'unboxing, puisque je ne sais pas vraiment ce que l'enveloppe contient, donc une enveloppe que m'a envoyé mon partenaire Fred des éditions Vestron, le Big Boss, voilà, donc écoutez, j'ai hâte de voir un petit peu ce que contient cette petite enveloppe mystérieuse. Vestron étant à présent donc un partenaire officiel, je n'ai pas payé donc quoi que ce soit, Fred me les a gracieusement envoyés pour que je vous en parle et que nous découvrions donc ensemble un petit peu le contenu et puis voilà, j'ai vraiment hâte. Donc trêve de blabla et passons tout de suite donc aux choses sérieuses. Allez, let's go ! Ouah, c'est de chance ! Tu prends comics Vestron ! Ah t'as du bol mec ! Ouais, mais surtout, pour lire ce comics, de chez Vestron, n'oublie pas de mettre ton veston ! Ouais, sinon tu vas prendre une veste ! Allez, nous on vous laisse, on vous laisse découvrir tout ça et puis bah, on se retrouve tout à l'heure ! Allez, tchons les mecs ! Ouah, tchons ! Et voici donc notre fameuse enveloppe. Alors de par l'épaisseur, je présume qu'il y a deux comics à l'intérieur et puis donc voilà, je ne vous mens pas, donc voilà, envoyé directement par les éditions Vestron. Alors nous allons découvrir ça tout de suite, je vous avoue que j'ai assez hâte parce que ça fait quelques jours que je l'ai reçu et puis vous comprenez, l'émotion et la découverte et l'envie de savoir un petit peu ce que c'est. Alors nous avons tout d'abord, oh génial, ouais, cool, nous avons tout d'abord le comics Rome Origins, donc bien évidemment de chez Vestron. Alors qu'est-ce que Rome ? Il y a un Rome, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est un comics quand même assez ancien, alors je vais essayer de me référer à mes vieux souvenirs de gosses. Donc Rome, à la base, donc je crois bien que c'était un comics US, voilà, donc de l'univers Marvel, voilà, petite chose importante, ça je m'en souviens bien, qui était sorti donc aux Etats-Unis fin des années 70 et puis chez nous, courant début des années 80, il était publié donc dans la revue Strange, voilà. Et malheureusement donc le succès a été quand même assez mitigé. Alors Rome, c'est assez particulier parce qu'on a affaire en fait à une sorte d'humanoïde, voilà, qui peut revêtir une armure cybernétique, comme vous pouvez le voir juste ici dans le dessin. Donc cette armure lui confère de nombreux pouvoirs et facultés, voilà. On le retrouve également donc dans le comics Transformers Revolutions, voilà, dans lequel donc, dans ce crossover, où nous retrouvons donc les Transformers, G.I. Joe, Mass, Chrome, etc., etc. Donc voilà, là nous avons les origines de Rome. Alors ça me fait tout drôle de voir ça parce que j'ai connu ça vraiment étant super gamin. Il faut savoir pour la petite anecdote que comme beaucoup de produits de jouets des années 80, donc le comics était sorti pour promouvoir le jouet tout simplement, un petit peu comme ça a été le cas donc avec par exemple les Opif Transformers, Masque et tant d'autres, les Motu et compagnie. Donc voilà un petit peu pour la petite anecdote. On y retrouve donc Sal Buskema, voilà, pour les amateurs de comics à l'ancienne, ce nom ne sera pas, voilà, ne sera pas inconnu. Voilà un petit peu donc pour ce petit, pour ce comics qui fait bien plaisir de retrouver parce que moi ça, voilà, j'ai vraiment de très très vrais souvenirs. On a donc en termes de pages, on est à peu près, voilà, au même nombre de pages qu'un comics, Masque ou Transformers. Alors on retrouve aussi donc pas mal de, voilà, pas mal d'artwork. Bon, à savoir que, voilà, le dessin est un petit peu kitsch, on pourrait dire ça, sachant que, voilà, comme je vous l'ai dit, cette gamme de jouets à la base était sortie donc fin des années 70. On retrouve ici donc un packaging de chez Hasbro, voilà, de la figurine, ça c'est plutôt sympa. Voilà, j'ai jamais vu le jouet, ou alors en tout cas j'étais peut-être trop petit, mais je ne l'ai jamais eu. Les dessins sont de toute beauté, voilà, très très dynamiques. Les couleurs sont très très bien choisies, je trouve. Voilà, cette version 2.0 parce que, voilà, le dessin est quand même de meilleure qualité que ce qu'on a eu dans les années 80. Enfin, vraiment, voilà, ça a l'air pas mal du tout. On a un truc plutôt pour adultes, alors qu'à l'époque, c'était quand même quelque chose qui était plutôt destiné, on va dire, aux ados. Là, je vois, de ce que je vois des dessins, voilà, on a quelque chose de plus mature. Voilà, ça s'annonce plutôt pas mal, ma foi. Donc, les origines de Rome, voilà, un petit peu, donc, naissance, arrivée sur terre, révolution, blessure, voilà, quelque chose qui va me faire un plaisir fou, donc, de redécouvrir un petit peu ces aventures. Voilà, les dessins sont vraiment excellents, j'adore. La pagination superbe, la couverture toujours d'excellente qualité, on a toujours cette couverture glacée, rigide. Qui donne vraiment ce côté très précieux aux comics. On n'a pas du papier recyclé, les pages sont, voilà, les pages aussi, tout comme les autres comics, masques, pardon, masques et transformers. Voilà, la qualité du papier est indéniable. Vraiment, voilà, on a quelque chose de purement et simplement qualitatif. Donc, voilà, le comics Rome, je vous invite, donc, à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce comics. Et puis, surtout, pour les plus anciens, de redécouvrir un petit peu, voilà, cette version 2.0, donc, voilà, d'un comics Marvel. Et comme je le pensais, donc, j'ai également, voilà, en cadeau, un second comics, cette fois-ci, Transformers, mes chouchous avec masque. Donc, Transformers Earth of Steel, qui était sorti à la base, donc, aux Etats-Unis, chez IDW, IDW, pour ceux qui, voilà, pour ceux à qui ça ne dit rien. Donc, Transformers Earth of Steel, vraiment quelque chose, une étrangeté, voilà, quelque chose d'assez singulier. Donc, ce comics, ça nous plonge en fin des années, fin du 19e siècle, voilà, aux Etats-Unis, lors de la Révolution Industrielle, à une époque, donc, où il y avait cette fameuse conquête de l'Ouest, les colons, les chercheurs d'or et la construction aussi de lignes de chemin de fer, voilà, pour la modernisation des premières villes américaines. Donc, on a ce côté assumé steampunk, puisque, donc, nous avons du bois, du métal, mais surtout, en termes de transformation, donc, on retrouve des locomotives ou tout type de machines à vapeur ou de machines, tout simplement, donc, de l'époque, voilà, qui est assez originale. La couverture est superbe, avec cet effet un petit peu doré, le dessin, regardez ce dessin de couverture avec notre Bumblebee. Voilà, sous ses airs, enfin, sous son mode alternatif, sous son mode robot, pardon, qui est vraiment de toute beauté. On reconnaît bien le visage avec ce côté, donc, comme je disais, steampunk. Voilà, là, c'était l'une des couvertures originales, donc, qui étaient sorties chez IDW. Alors, on a 112 pages, donc, tout comme pour Rome ou les comics Masks et Transformers, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est un récit complet, donc, là, c'est vraiment cool aussi, hein, pas attendre, pas besoin d'attendre, voilà, le 2, 3, 4 mois pour avoir la suite. On a vraiment une histoire complète et intégrale. On retrouve notre Bumblebee, ici, transformé en petite locomotive. Et donc, on a, voilà, je lis un petit peu ce qui est marqué ici, puisque je ne connais pas du tout ce comics. Donc, Chuck Dixon et Guido Guidi ramènent les Transformers, à l'époque des Machines à vapeur, aux côtés du héros folklorique américain John Henry, Mark Twain et Jules Verne. Voilà, rien que ça, Jules Verne, donc, qui était déjà aussi très en avance sur son temps dans ses histoires, un écrivain dont je suis fan, toujours aussi avec ce, voilà, cet aspect, cet aspect steampunk. Alors, que nous réserve un petit peu l'intérieur, voilà, on a plutôt quelque chose de très très joli. Alors, on voit dans la même série, Transformers Retour vers le Futur, Transformers vs Terminator, Transformers G.I. Joe 1939 et Transformers My Little Pony, pour ceux qui avaient eu l'occasion de voir un de mes unboxings, voilà, la figurine se trouve juste ici, dans sa boîte, quelque chose d'assez original. Et on a également retrouvé les Transformers, alors ça, c'est plutôt pas mal, dans Infestation, Lovecraft, Transformers, Legacy, waouh ! Transformers et Lovecraft, ça peut envoyer du lourd, sachant que Lovecraft est aussi, donc, l'un de mes écrivains d'horreur culte, tout simplement. Voilà la couverture originale US, celle que nous avons chez nous, hein. Le papier, bah, ça, 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 on, voilà, on change pas, hein, le papier reste, voilà, de très très bonne qualité, c'est vraiment agréable au toucher. On a vraiment ce côté, je le répète, hein, mais qualitatif, qui nous donne vraiment l'impression d'avoir un comics précieux, collecteur, non pas un comics qui a été édité sur du papier recyclé 20 ou 30 fois. Là, on a vraiment, voilà, quelque chose de superbe, les dessins, les dessins sont absolument magnifiques, de ce que, de ce que je vois. Voilà, ouais, c'est vraiment super beau. Alors ça, c'est original, hein, puisque du coup, on retrouve pas mal de, voilà, de Transformers, Autobots, Decepticon, donc, dans des formes, bah, adaptées à l'époque. Voilà, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment superbe, hein, les dessins sont, sont magnifiques, regardez-moi les visages et tout, c'est, voilà, j'adore. Alors, franchement, le soin apporté aux personnages est plutôt pas mal. On a notre petit Starscream juste ici, ah, 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 excellent. Le Shockwave, ah, ça, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est du tout beau. Bon, là, quelque chose que je vais, que je vais lire avec, avec un énorme plaisir. Alors, non pas que je sois fan des, des westerns, à part les westerns contemporains et modernes, mais, mais, voilà, je trouve que c'est vraiment sympa de nous envoyer un petit peu dans le passé, comme ça, pour nous montrer aussi que les Transformers étaient, voilà, étaient déjà actifs. Regardez-moi le Ravage, juste ici, regardez ce Ravage. Ravage, il est peut-être encore plus flippant que la version actuelle. On retrouve encore pas mal d'autres Transformers, là, le Prol, juste ici. Notre ami, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-ci, c'est Gears, si je ne dis pas de bêtises, Ironhide, juste ici, voilà, avec toujours, donc, voilà, des plans, des plans créés, conçus, pour imaginer, donc, les modes alternatifs et robots de nos Autobots, mais aussi de nos Decepticons. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment original. Regardez le concept Optimus Prime, donc, en mode, voilà, dans son mode train. Voilà, donc, tout à fait adapté, hein, aux machineries de l'époque. Les Insecticons, ici, également, voilà, qui peuvent se combiner pour former, là encore, un train de la mort qui tue. Le Megatron qui se transforme en énorme canon géant, voilà, c'est juste super, quoi. Je suis vraiment bluffé par ce côté-là. Là, on a même un concept de Megatron, donc, qui se transforme en mode gun. Voilà, bon, je n'en montre pas plus, hein, je vous laisserai découvrir par vous-même. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Le Warship Mode, juste ici, donc, de Shockwave, à savoir, hein, que certains jouets, donc, étaient sortis, il y a quelques années, donc, chez Desert Party, voilà. Et je pense que ça va peut-être relancer le concept. Enfin, bref, hein, c'est, voilà, c'est vraiment superbe. Ouais, 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 ça donne, ça donne vachement envie. Voilà, je n'avais pas eu l'occasion, à l'époque, de le lire chez IDW. J'avais lu quelques planches, il est là. Mais là, c'est vraiment l'occasion rêvée de pouvoir découvrir, donc, voilà, cette originalité, hein, donc, à l'époque, à l'époque de la conquête de l'Ouest, voilà, tout simplement. Donc, petit récapitulatif, hein, des, voilà, des deux comics envoyés, donc, par Fred, le Big Boss des éditions Vestron, donc, Rome, et puis Transformers, Earth of Steel. Voilà, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de les lire tous les deux. Rome, bah, voilà, ça me rappelle aussi, ça, ça va faire du bien, un petit, petit retour dans le passé. En 80, je devais avoir, voilà, je devais avoir 7 ans, donc, c'est sorti, hein, entre 80 et 84, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, bah, voilà, je lisais régulièrement, et même les, comment, les comics que Kenland, mes oncles s'achetaient, et puis, en général, qu'ils m'offraient, après les avoir lus. Donc, voilà, que de bons souvenirs. Voilà, deux pépites. J'adore, hein, je reviens dessus, mais j'adore la couverture de Earth of Steel. Je veux dire, avec ce côté un peu doré, avec le papier glacé, comme ça, ça sublime complètement, le, voilà, la, 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 la première de couve. Je vais y arriver. Voilà, voilà, qui s'annonce vraiment prometteur. Alors, Fred, bah, je te remercie infiniment, hein, merci infiniment, donc, pour, bah, pour m'avoir envoyé ces deux petites, ces deux petites merveilles. Ça me fait hyper plaisir, vraiment, voilà, très bon choix de ta part. Deux comics que je vais, donc, du coup, découvrir pour celui-ci et redécouvrir pour Rome. Voilà, ça fait infiniment plaisir. Merci pour ta confiance. Voilà, j'espère avoir parlé de façon la plus objective possible, donc, de ces deux comics, que je vous conseille vraiment. Si vous êtes fan des Transformers, si vous êtes fan, bah, de ces univers un petit peu SF et autres, voilà, quelque chose de vraiment formidable. Rome Origins aussi, que je vous conseille, hein, parce que c'était quand même pas mal. Là, on a quelque chose de plus adulte, donc, je pense que ça va être un peu plus brutal que le comics de l'époque, qui était quelque peu censuré, et surtout plus gentil. Donc, voilà. Rome Origins et Transformers Heart of Steel. Voilà, deux comics, donc, que je ne peux que vous conseiller. Et puis, bah, moi, je vais m'y mettre dès ce soir, voilà, tranquille dans le lit avant de faire dodo. Et me plonger, donc, voilà, dans ces histoires, aux dessins vraiment, mais alors, absolument sensationnels. Les dessins sont sublimes. Voilà, qui fait vraiment plaisir. Merci Fred pour ta confiance. J'espère, les petits amis, vous avoir donné envie de découvrir l'un des deux, voire même les deux comics. N'hésitez pas, je mettrai le lien, bien entendu, de Vestron dans ma description. Voilà, faites-vous plaisir. Vous pouvez les trouver un petit peu partout, en librairie, librairie spécialisée, FNAC, espaces culturels Leclerc, etc., etc. Vous pouvez les avoir aussi sur Amazon, mais bon, voilà, je fais un peu moins de promos pour Amazon, parce que je préfère personnellement encourager, et, bah, encourager tout simplement le commerce de proximité, le petit commerce. Sachez que vous pouvez aussi, donc, vous pourrez, vous pouvez aussi, je pense, vous les procurer chez Osaka Toys, qui distribue également de son côté, donc, voilà, les comics des éditions Vestron. Je pense avoir tout dit. N'hésitez pas, comme toujours, donc, à laisser vos avis, vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, etc., etc. On se retrouve, donc, fin de semaine, soit pour un unboxing, soit pour une petite vidéo, ce sera la surprise. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Amusez-vous bien, reposez-vous bien, profitez bien de vos vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Et quoi qu'il en soit, et surtout, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchouss ! Bon, bah, me concernant, je pense que je vais commencer par rhum, avec un bon verre de rhum. Ha, 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 elle est facile, mais elle est efficace. Ouais, eh ben, moi, je vais lire le Hearth of Steel de chez Vestron, sans oublier de porter mon petit veston. Bon, allez, à la voilure, les mecs ! Ouais, à la voilure ! Je voudrais attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime.